Trouver sa vocation, c'est toute une suite de mots qui, pourtant, bien ordinaires, pourraient faire un bon titre de livre à succès. Puis entre vous et moi, ça doit être même déjà fait, vu la formulation utilisée à double tour dans notre culture occidentale et nord-américaine. Et ce questionnement-là, cette recherche de sens, mille fois placotée entre nous de nos jours, il ne date pas d'hier. Souvenez-vous de votre propre histoire, alors que je prends le loisir de glisser un court anecdote sur la mienne. J'avais 10 ou 11 ans. En sixième année, quand on se prépare déjà pour ça au secondaire, une conseillère en orientation faisait le tour de nos classes. Elle nous présentait différentes professions à travers des petits jeux, des discussions à propos de nos goûts et de nos intérêts. Son objectif était, bien sûr, de nous sensibiliser aux choix que nous allions faire une fois adultes et vers quel domaine d'études on allait se tourner dans environ cinq ans. Cinq ans, c'est sûr que ça passe vite. La conseillère en orientation nous faisait, entre autres, remplir des questionnaires pour nous inspirer à un choix de carrière auquel il fallait déjà réfléchir à notre âge. Il fallait bien faire de quoi de notre vie. Nous autres, les jeunes, vous savez, gagner notre argent, gagner notre vie. C'est ce que nos parents espéraient, en tout cas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été déçus. En toute honnêteté, ces longs tests de couleurs, de personnalité, MBTI, définité en tout genre, ça n'a pas trop fonctionné dans mon cas. Je me souviens précisément que, aux yeux du test des couleurs qu'elle nous avait donné, j'étais trop rouge et pas assez bleu pour être en sciences sociales et m'orienter vers une profession liée au soin. « Es-tu certain que c'est ce que tu veux? » m'a-t-elle demandé. « Si j'avais mis ma foi dans tous ces tests proposés par la petite madame ce jour-là, je serais devenu biologiste. Elle me voyait dans sa boule de cristal en train de disséquer des grenouilles puis de m'amuser avec des rats. Le Seigneur m'a préservé de tout cela et, après des années, voilà que je me ramasse à l'église Sainte-Claire avec vous autres. » Pas si pire, finalement, hein? Une personnalité rouge comme le feu. Vous savez, rien ne laissait présager non plus que Saül de Tarse, ce pharisien par excellence, en vienne à choisir la voie chrétienne. Souvenons-nous de ses débuts. Non seulement il cautionna l'exécution d'Étienne à Jérusalem, mais il s'est aussi fait un devoir de retourner à la Ville Sainte, question de se débarrasser des chrétiens. Des jeunes tout mêlés, des hérétiques, des originaux qui parlent d'amour sans mesure, des gratteux de guitare. On connaît bien la suite, hein? L'apparition du Christ demandant alors à Paul pourquoi ce dernier le persécutait-il en persécutant ainsi ses adeptes. Aveuglé, étourdi par cette expérience décisive, Saül de Tarse remet en question sa vie et son devenir, et il devient ensuite celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Paul. « Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle, nous dit Paul. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Dans ces mots de Paul, on retrouve tout l'essentiel d'une vocation. La vocation, ce n'est pas une profession en tant que telle, mais c'est un don constant de soi-même, un don qui nous dépasse. Et il y a des choses que l'on accomplit, non pas pour des avantages sociaux ou monétaires, comme un mercenaire, mais parce que nous ressentons que c'est la bonne chose à faire. Entre vous et moi, les enseignants et les enseignantes ici ce soir le savent très bien, je ne suis pas sûr qu'on veuille devenir un enseignant au Québec pour des conditions de travail. Je vais juste le dire comme ça. Ou encore, être militaire pour jouir d'une vie confortable. Je ne suis pas certain. Nous n'avons pas choisi d'être parents d'une manière à vivre selon nos décisions et nos habitudes. Nous n'avons pas choisi non plus d'être peintre, d'être artiste, d'être écrivain pour être millionnaire. Paul n'a pas choisi de se plier à une supposée authenticité, comme c'est le cas de bien de nos frères et de nos sœurs. Au contraire, il a choisi cet impératif de la relation et de la communication au nom de la bonne nouvelle. Il s'est fait proche des autres, comme un pasteur, comme un serviteur, tout comme le Christ l'a été pour lui sur le chemin de sa conversion. Communiquer un message d'espérance et de salut est devenu le centre de son être, le sens même de sa vie, quitte à s'adapter aux gens qui sont tout autour de lui. Il n'est plus question de moi, mais du nous. Nous aussi, nous sommes à quelque part comme Paul, dont la vie a été transformée au fil des expériences et des signes de la grâce de Dieu. On a vécu des moments de crise qui nous ont chavirés, des échecs scolaires qui nous ont redirigés ou solidifiés, des deuils qui nous ont incités à choisir la vie plutôt que la mort, des peines d'amour qui nous ont exigé d'accorder le pardon à l'autre comme à soi-même. Nous avons cherché dans nos moments de peine et contre toute attente, nous avons trouvé la joie dans une voie qui fait sens pour nous. Malheur à moi si je n'enseigne pas aux élèves afin d'ouvrir l'horizon de leur avenir. Malheur à moi si je ne prends pas soin de mes enfants jusqu'au bout de ma vie. Il est difficile de trouver un sens à sa vie et encore plus d'assumer la vocation qui en ressort. Même si les plus jeunes ont parfois l'air un peu confus avec leur mosaïque de spiritualité, les pierres, les cristaux, tout le tralala, leur quête de sens nous ramène cependant à un aspect essentiel de tout appel, la connaissance de soi. Il nous faut prendre le temps de nous connaître et de nous laisser reconnaître par les autres afin que l'on soit conscient des dons que nous avons reçus de Dieu. Paul n'a pas fait un test de personnalité ni un test de couleur, mais il a rencontré son prochain. après avoir été face à face avec Jésus, Paul, souvenez-vous, nous raconte comment sa rencontre avec un certain Anani lui a permis de changer de cap. Dès lors, dans le retour d'une rencontre lui ayant permis de traduire son appel, l'être humain en vient à mieux cerner ce à quoi Dieu l'appelle dans sa vie. Et des prophètes, des Anani, des voyageurs mystérieux, nous en avons tous rencontrés sur nos chemins d'Emmaüs. Ce sont eux, par la grâce de Dieu, qui nous ont permis de découvrir le sens de notre vie ancrée en Christ. Malheur à moi si je ne défends pas la vie et la paix au péril de ma vie. Malheur à moi si je ne m'engage pas pour la suite du monde. Notre vocation respective ne nous a pas mené sur un chemin facile. Bien souvent, elle va même à contresens de l'esprit du monde. Nous croyons en des valeurs et agissons au péril de notre situation financière et parfois même de notre propre vie. En ce sens, la vocation se situe souvent à un cheveu de la folie aux yeux du monde. Car le vrai salaire auquel on aspire est de voir autrui porté du fruit, sans même savoir si on sera encore là pour en être témoin. Servir une cause comme celle de l'Évangile, de la vérité, de l'enseignement ou encore le maintien de la paix exigent de nous un saut de l'ange et un abandon extraordinaire en Dieu. Ni vous ni moi verrons tous les fruits de notre travail. Seul Dieu en sera témoin, nous rappelant que nous ne vivons pas des œuvres mais bien de sa grâce. Frères et sœurs, nous sommes chacun appelés en mission. Celle-ci peut être encore plus ou moins claire pour chacun selon nos saisons de vie. Elle peut être même changeante selon là où est-ce que nous sommes rendus. Toutefois, cette mission nous amène toujours quelque part. Nous ne cherchons pas la prospérité. En tant que chrétien, nous ne donnons pas à autrui pour recevoir en retour, mais recherchons plutôt le bien que nous pouvons générer dans ce monde qui a tant besoin d'amour. Un bien qui, quoiqu'invisible, vaut tout l'or de l'humanité. Mes amis, ce soir, je nous souhaite de continuer notre mission. restons unis à Jésus qui, dans de tout petits gestes, a changé la vie de bien de ses contemporains. grâce soit rendue à Dieu pour le don de la vie. Amen. à Jésus-Christ.